Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Toutes les ambiguïtés, le président de la cour désigne deux rapporteurs pour l'examen des recours. La Ligara qui décide d'entamer des procédures de gel de la participation de l'antité sioniste à l'Oïdu. Et nous ferons le point également dans cette édition sur ce débat. Trump, Harris, hier soir à Philadelphie, est un déterminant dans la présidentielle américaine. Nous ferons également le point à Béchelle avec une dizaine d'équipes de l'Algérien des eaux, dépêchées sur place pour le rétablissement des réseaux d'alimentation d'eau potable. Et puis en sport, au football, la sélection nationale qui s'est largement imposée hier soir à Monrovia devant son homologue du Libéria sur le score de 3 buts à 0 en match comptant pour la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et fin du mercato d'été, trois grands joueurs qui rejoignent le championnat national. Boudébouz à l'Algérie Escabili, Delor au Mouliad d'Alger et Slimani au Chabab de Belouzden. En championnat du monde de basketball, 3x3 des U23 en Mongolie. Une victoire historique pour la sélection nationale qui remporte son premier match face à l'Egypte sur un score serré de 21 à 18. A suite à sa réélection pour un nouveau mandat, le président de la République reçoit des messages de vœux, de félicitations de chef d'État, Walid Selman. Les messages de vœux et de félicitations adressés au président de la République à l'occasion de son nouveau mandat continuent d'affluer. Le chef de l'État ainsi reçoit un appel du président des Émirats Arabes Unis, des messages du sultan d'Omane, des présidents de Russie, d'Italie, de Cuba, du Dicaragua, ainsi que du chef du gouvernement libanais. Et deux jours après l'annonce des résultats préliminaires par l'autorité nationale indépendante des élections, deux candidats, en l'occurrence celui du FFS et celui du MSP, ont saisi hier de conseil constitutionnel en déposant des recours pour contester les résultats. Dans une déclaration à la presse, après le dépôt du recours, le candidat du MSP, Hassani El-Sherif Ablali a affirmé sa pleine confiance, je cite, en la Cour constitutionnelle et ses instruments pour rétablir les faits appelant à rattraper les erreurs commises lors de l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle par l'Ali. Le président de l'Omane, des résultats préliminaires de l'élection du FFS, le président de l'Omane, des résultats préliminaires de l'élection. Le président de l'Omane, du FFS, le président de l'Élection de l'Université 2021a, des résultats préliminaires pour l'autorité des résultats prélimines de l'av azul. ... avec la délire de l'éducation et la délire de l'éducation un petit peu de l'éducation sur les éducation et la délire de l'éducation qui ont été éclatés et qui s'adamné pour les éducation à cette délire la délire et on l'éducation de la délire l'éducation C'est-à-dire qu'il y a l'âgelle qu'il y a l'âgelle qu'il y a l'âgelle. Je veux dire qu'il y a l'âgelle qu'il y a des juridiques qui ont réalisé la justice de la justice. De son côté, le candidat du FFS, Yusuf Haouchich, a demandé également l'ouverture d'une enquête approfondie pour dissiper toute ambiguïté au sujet de cette opération. C'est ce qui concerne tout ce qui concerne l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qui concerne l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qui concerne l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qui concerne l'arrivée de l'arrivée. Au niveau des ministres, le président de la République a été représenté et dépêché justement par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Les précisions avec vous Nabila Houssila. Bonjour, les ministres des Affaires étrangères réunis au Caire ont décidé de lancer cette procédure pour non-respect par cette entité de la charte des Nations Unies et les menaces qu'elle fait peser sur la paix et la sécurité mondiale. Un groupe d'ambassadeurs arabes à New York a été chargé d'introduire la demande auprès du président de l'Assemblée générale des Nations Unies et mobiliser les soutiens nécessaires pour faire aboutir cette enquête en se basant sur l'avis consultatif historique de la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024, qui stipule que les membres de la communauté internationale doivent prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux violations sionistes dans les territoires palestiniens occupés. Cette décision de la Ligue arabe reprend la demande maintes fois avancée par l'Algérie par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Et une entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit contre le peuple palestinien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné hier fermement la frappe aérienne sioniste meurtrière contre une zone humanitaire présumée sécurisée à Rennes. Il y en a plus d'une quarantaine de martyrs et des dizaines de blessés. Avant de revenir à l'actualité nationale, parlons de l'événement bien entendu aux Etats-Unis, mais qui dépasse les frontières des Etats-Unis. C'est le débat très attendu entre Kamala Harris et Donald Trump. Qui s'est tenu hier. Immigration, guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, fake news, sans les thèmes qui ont marqué ce débat. Retour sur ce duel médiatique également avec Linda Abebs. Le premier débat entre Donald Trump et Kamala Harris était particulièrement tendu. Le républicain n'a pas cessé d'attaquer Kamala Harris là où elle s'était forcée de présenter des propositions concrètes. Ce débat a notamment permis de lever les ambiguïtés sur Harris qui a axé son intervention sur les thèmes de son programme tout en recalant son adversaire dans ses derniers retranchements. Un sans faute pour la candidate démocrate, contrairement à Trump qui, pour se défendre, n'a pas trouvé mieux que de livrer une vision apocalyptique de ce que deviendraient les Etats-Unis en cas de victoire des démocrates. Kamala Harris a aussi voulu délivrer un message d'espoir en proposant notamment des réductions d'impôts pour les classes moyennes, des aides pour les familles qui accueillent un enfant ou pour ceux qui désirent devenir propriétaires de leur résidence principale. Quant à Trump, qui n'a pas présenté de programme sérieux pour les Américains, il s'est contenté d'accuser les migrants arrivés aux Etats-Unis de manger des chats et des chiens. Il a affirmé que le taux de criminalité a explosé. Information contredite d'ailleurs par les rapports du FBI. Le FBI incriminait par Trump de faire des déclarations frauduleuses. Pour le républicain, Kamala Harris conduirait le pays à feu et à sens si elle était élue, assurant par ailleurs que sa rivale voulait interdire le port d'âme aux Etats-Unis. Les attaques contre les deux candidats ont été particulièrement fortes sur les questions internationales. Concernant la guerre en Ukraine, Trump a d'abord assuré qu'elle n'aurait jamais eu lieu s'il était encore à la Maison Blanche. La question palestinienne a largement opposé les deux candidats à la présidentielle, ce qui a donné lieu à des attaques virulentes. Pour Trump, Harris déteste autant Israël que les pays arabes. En face, dans sa volonté de mettre en avant le fond, Kamala Harris a évoqué la nécessité d'une solution à deux Etats, même si pour l'heure, son parti est le plus grand pourvoyeur d'armes à Israël. 8 à 11 minutes, l'actualité chez nous. On parle des inondations, des intempéries et des dégâts qui ont été causés, notamment du côté de Bechad. Après les renforts de la protection civile des péchés sur place, une dizaine d'équipes de techniciens et agents spécialisés de l'Algérien des eaux, de plusieurs wilayas qui sont en route vers la région. Les équipes doivent prendre part aux réparations des réseaux d'eau potable, endommagées par les inondations. Pour rappel, le barrage de Jorfa-Torba dans la ville de Bechad a atteint un volume de remplissage de plus de 247 millions de mètres cubes. Ceux barrage sont à l'origine d'ailleurs du remplissage total de 100 lacs de 94 kilomètres carrés qui étaient auparavant pratiquement asséchés. Ce remplissage record qui n'a pas été enregistré depuis plusieurs années au niveau de ce barrage. Sonatrac prend sous son aile les porteurs de projets, les start-up pour mieux les accompagner. Rencontre entre Sonatrac et plusieurs start-up. À Algérienne, et ce, afin de valoriser l'innovation nationale, il s'agit d'établir une collaboration durable entre les deux parties pour la concrétisation des différents projets entreprise. Sonatrac, à travers cette rencontre avec les start-up, s'engage à soutenir toute initiative qui vise à promouvoir le contenu local, l'intégration nationale, notamment les PME, les start-up, ces entreprises émergentes ou en cours de prototypage qui souhaitent utiliser leur savoir, leur connaissance pour révolutionner un bon nombre de procédés, le tout dans un accord gagnant-gagnant. Rachid Hachichi, PDG de Sonatrac. Nous croyons fermement à l'importance de l'intégration nationale, car nous sommes convaincus que les compétences exceptionnelles sont abondantes au sein de notre pays. Nous sommes à vos côtés, prêts à vous offrir notre aide dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant et à vous donner l'opportunité de concrétiser vos projets ambitieux. De nombreuses start-up présentes au rendez-vous œuvrent à fournir des services qui emploient de nouveaux concepts technologiques comme l'intelligence artificielle, voire la robotique, au sein du domaine pétrolier ou gazier. Hald Basta, fondateur de la start-up BK Robotronics. Il y a le projet Sonalga, j'ai de l'état, il y a 1000 MW, 2000 MW et 3000 MW et tout ça a besoin d'un nettoyage. Si on ne fait pas le nettoyage, on n'aura pas une bonne efficacité énergétique. On peut perdre jusqu'à 40% d'efficacité. Et nous, qu'est-ce qu'on a pensé ? On a pensé de fabriquer un robot localement qui peut s'adapter sur différents panneaux. On peut aller de 1 mètre jusqu'à 6 mètre. Là, on travaille beaucoup plus sur les champs énergétiques. Sonatrack vise, à travers ses projets pilotes, en collaboration avec les start-upers, à tester de nouvelles technologies dans un environnement contrôlé, à avoir ainsi une meilleure vision sur le déploiement de ces technologies à plus grande échelle, tout en profitant de la panoplie de services proposés. Et du sport pour terminer avec la sélection nationale, qui s'est largement imposée hier à Montreviat devant son homologue du Dibarilla sur le score de 3 buts à 0 au match comptant pour la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Enfin, la boxeuse Iman Khalif, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris. a été désignée championne des droits des enfants par le bureau de l'UNICEF en Algérie lors d'une cérémonie organisée spécialement à cet effet. C'était hier à Alger. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par ESA Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.